Imane Khalif fait un énorme débat pour le moment. L'Algérienne, pour le contexte, est une boxeuse qui prend part aux Jeux Olympiques actuellement. Pourquoi est-ce qu'elle fait débat ? Tout simple, elle est née femme avec le syndrome d'hyperandrogénie, ce qui signifie qu'elle a un taux élevé d'hormones mâles. On parle de ce débat juste après l'intro. Commençons par le plus important. Il s'agit d'un terrain glissant, j'en suis conscient. J'invite donc tous ceux qui veulent échanger dans la partie commentaire de cette vidéo à le faire dans le respect, avec bienveillance, une certaine ouverture d'esprit, un minimum d'émotionnel et un maximum de factuel. Avant toute chose, on parle d'un humain, Imane Khalif, et c'est un sujet très sérieux. Du coup, il est très important pour moi de préciser que je ne suis pas un scientifique. Tout ce que je vais dire dans ce podcast coule de mes recherches à moi. Donc il faudra prendre la plupart des choses avec des pincettes. Je vais certainement faire des erreurs. Je vais les rectifier en commentaire épinglé sur base de vos commentaires sourcés. Très important. Vu qu'on marche sur des coquilles d'oeufs, ne vous étonnez pas de me voir lire mon script tout en faisant quelques digressions improvisées. Alors, pour qu'on soit d'accord sur le thème de la vidéo, c'est très important d'être au plus clair avant de commencer. On est sur le débat de la justice. Est-ce juste, dans le sens fair, en anglais, fair play, qu'elle participe à ces Jeux Olympiques 2024 ? Alors, selon moi, on a trois questions à se poser pour ce débat. On va ignorer le passé, on va ignorer un tout petit peu le futur, même si on va se poser des questions sur ce qu'il faut changer à l'avenir. Alors, la première question à se poser, c'est est-ce que Iman est une femme ? La deuxième question à se poser, c'est la commission qui supervise les Jeux Olympiques, c'est-à-dire la CIO, met en place des tests style relevé de taux de testostérone pour assurer une compétition équitable ? Et la troisième et dernière question, si oui, est-ce que Iman est dans les seuils ? Pour moi, il ne faut pas aller chercher plus loin. Donc, vous l'aurez compris, selon moi, et ça, ça n'engage que moi, ce débat devrait être tenu par des scientifiques et avec des faits concrets. Ce qu'on lit sur Internet est très marrant des fois, genre « elle tape comme un homme, donc c'est un homme » ou « elle a perdu contre neuf femmes dans le passé, donc ça va, elle ne les tabasse pas les autres ». Il faut avoir un peu de sérieux, ça ne tient pas la route, ni dans un sens, ni dans l'autre. Les arguments pro-Iman, comme je viens de citer, ou anti-Iman, comme je viens de citer, ça n'a pas lieu dans ce débat. Il faut vraiment se baser sur des faits beaucoup, beaucoup plus scientifiques que des spéculations comme celle-ci. Alors, avant de commencer à répondre à la première question, et par conséquent à la deuxième et la troisième, je pense qu'il est crucial de rappeler que les tests anti-dopage, même si ça n'a rien à voir avec ce sujet, mais ça reste intéressant de faire le parallèle, les tests anti-dopage sont en place pour assurer un côté équitable à tous les sports. Se doper, ça donne un avantage non naturel et surtout non négligeable, ce qui exclut un compétiteur d'un tournoi. Le sport est particulièrement, j'ai même envie de dire particulièrement, les sports de combat doivent garantir un maximum ce côté équitable, et ça, ça me semble logique. Après, encore une fois, chacun son avis, mais pour moi, c'est très logique. Bref, on arrive à la première question. Pour moi, la réponse à la première question, elle est très simple. Oui, c'est une femme. Une femme atteinte d'hyperandrogénie, certes, mais ça reste, aux yeux de la loi, une femme. Alors ici, on peut débattre. Qu'est-ce qu'un homme biologique ? Qu'est-ce qu'une femme biologique ? Rien que là, on va chercher sur Internet, on a plein de définitions possibles. Ça s'attaque généralement aux chromosomes, aux parties génitales, à la présence d'ovaires ou de spermatozoïdes. Quoi qu'il en soit, Imane est reconnue comme femme, et l'a été dès la naissance. C'est très important. On va directement éjecter tout ce qui est transgenre, transition, etc., etc., de ce débat. Même si c'est un débat très intéressant, j'ai mon avis là-dessus. Si tu nais homme, quoi qu'il arrive, peu importe ce que tu fais dans ta vie, tu vas faire des compétitions chez les hommes. Et si tu nais femme, quoi que tu fasses par la suite, tu dois faire des compétitions chez les femmes. C'est aussi simple que ça. Bref, autre débat, mais ça, on le garde peut-être pour plus tard. Alors ici, de temps en temps, on a entendu le terme intersexe qui s'est propagé un peu partout sur Internet. Et ce terme-là implique, par exemple, la présence de chromosomes atypiques. Il y a un gros débat ici, justement à cause de son exclusion des Mondiaux 2023 par l'IBA, qui semble indiquer la présence de chromosomes atypiques. Je reviendrai plus tard dans ce podcast sur ce sujet, car les données restent confidentielles pour des raisons évidentes. et dans tous les cas, ça nous amène à la question suivante. Donc la question suivante, c'était est-ce que la commission qui supervise les Jeux Olympiques, parce que c'est là où il faut se poser la question, je vais prendre un bête exemple, parce qu'ici, on a une chaîne de MMA, mais si tu combats à l'UFC ou si tu combats dans d'autres promotions, il y a des règles qui peuvent différer. Par exemple, à l'UFC, les soccer kicks sont interdits. Dans d'autres promotions, c'est autorisé. Et même au sein de l'UFC, de temps en temps, sur base de où on va combattre d'un point de vue géographique, sur base de la commission qui supervise, on peut avoir des règles qui sont différentes. En tout cas, jusqu'au 1er novembre, ce sera le cas avec la règle d'un athlète au sol. Dans certaines commissions athlétiques, mettre les doigts au sol, c'est considéré comme au sol, alors que dans d'autres commissions athlétiques, mettre la main ou le poing au sol, ce sera considéré comme au sol. Donc, il y a des différences. C'est très important de ne pas dire « Ok, l'IBA l'a exclue, donc elle doit être exclue de tout le reste. » Chaque commission, chaque tournoi, même chaque ligue, ça peut être macro comme ça peut être nano, peut avoir des règlements différents. Donc voilà. Alors ici, évidemment, ça a fait débat. Étant donné qu'on sait qu'il y a des femmes qui ont des hormones masculines anormalement élevées, notamment celles qui sont atteintes du syndrome d'hyperandrogénie, cela peut rendre la compétition inéquitable sur des facteurs clés comme la force physique. Et certaines commissions, fédérations ou ligues, réalisent des tests plus précis qui établissent des limites, notamment le taux de testostérone qui ne peut pas dépasser un certain seuil. Car la testostérone, comme vous le savez très bien, ça influe sur de nombreuses qualités athlétiques qui donnent forcément un gros avantage dans de nombreux sports. Alors, selon le journal The Interdependent, la CIO a implémenté des règlements spécifiques justement pour les personnes atteintes de DSD, Differences of Sexual Development, ce qui inclut le cas de Iman, et leur taux de testostérone doit être sous les 2,5 nano par litre pour les deux années qui précèdent la compétition. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais, il y a un gros mais, vous avez l'impression que je vais partir dans du coup, Iman est éligible à cette compétition. Malheureusement, pour la troisième question, je n'ai pas trouvé de source crédible qui me confirme qu'Iman a été testé sur deux années. Et très important, le site de l'IBA, donc là la source est ultra crédible, le site de l'IBA a annoncé dans une news il y a deux jours, je pense, qu'ils n'ont pas testé le taux de testostérone d'Iman. Les raisons d'exclusion sont liées à d'autres tests séparés, sans préciser lesquels. Encore une fois, pour des raisons évidentes, on parle de données sensibles, donc on n'a pas ces informations, et on doit essayer de spéculer. Et encore une fois, le débat, si on commence à spéculer, on perd un peu le débat parce que ça reste gris, ce n'est pas du fait. Et donc, je ne vais pas m'aventurer là-dedans, parce que, voilà, tout ce qu'on sait, c'est que l'IBA a exclu Iman des championnats du monde l'année passée, mais que ce n'est pas pour une raison de taux de testostérone élevé. Peut-être qu'elle avait un taux de testostérone très élevé, mais ça n'a pas été testé, selon ce qu'ils disent. Par contre, ils ont réalisé d'autres tests. Alors, il y a des spéculations, mais encore une fois, les spéculations, je n'ai pas trop envie de m'aventurer là-dessus. On lit beaucoup que c'est probablement à cause de la présence de chromosomes XY. Mais, voilà, je ne m'aventure pas là-dedans. Il y a des raisons. Ils ont fait leur test. Et encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit plus tôt. L'IBA a leurs règles. La CIO ont leurs propres règles. Et vraisemblablement, leurs règles diffèrent parce que l'un a exclu Iman de la compétition et l'autre ne l'a pas exclu. Donc, c'est très malheureux. Mais selon moi, le débat s'arrête ici. En tout cas, pour moi, il s'arrête ici. Tant qu'on n'a pas une réponse claire à cette troisième question, on est dans de la pure spéculation. Donc, tant que la CIO ne peut pas venir publiquement en disant « On a testé Iman sur les deux dernières années et son taux de testostérone systématiquement est en dessous de 2,5 nano par litre », alors c'est que, voilà, on ne peut pas plus débattre que ça tant qu'on n'a pas cette information-là. S'ils viennent et ils disent « Ah non, on ne l'a pas testé », il serait peut-être temps de faire les tests. Donc, la réponse à « Est-elle éligible à participer cette année aux Jeux olympiques ? » Personnellement, je ne me positionne pas. J'ai ma réponse à la première question. Pour moi, c'est oui. Mais on ne peut pas garantir son éligibilité, le côté équitable, le côté faire, si on n'a pas une claire réponse à la 2 et à la 3. On a une claire réponse à la 2, on connaît le seuil. On n'a pas une réponse à la 3. Pourquoi a-t-elle été testée par la CIO par rapport à ce seuil ? J'ose imaginer que oui. La CIO me semble être quelque chose de très, très sérieux. On parle quand même des Jeux olympiques. Et s'ils ont mis cette réglementation en place suite au JO dernier, où il y a eu ce genre de débat également, c'est probablement pour tester ces athlètes précises, tels que Iman. Donc, j'ai envie de partir du principe qu'elle est éligible sur base de ces règles, mais je ne peux pas me positionner. Maintenant, vu que ce cas a fait le buzz, ça me semble primordial que les commissions athlétiques de nombreux sports clarifient cette zone grise. Ils doivent absolument définir la distinction entre hommes biologiques et femmes biologiques et définir des seuils clairs de testostérone chez les femmes, en plus des tests antidopage chez les femmes comme chez les hommes. Très logique. Après, c'est très, très sensible parce que moi, je suis pour le sport pour tous. Iman, selon moi, et jusqu'à preuve du contraire, n'a rien fait de mal. Elle est née comme ça. Jusqu'à preuve du contraire, elle n'est pas dopée. Donc, elle devrait pouvoir pratiquer. Mais de l'autre côté, il faut aussi établir une limite pour assurer la sécurité des athlètes. Il y a une raison pour laquelle on ne fait pas boxer un homme et une femme l'un contre l'autre. Et c'est une raison de santé. L'homme est plus fort d'un point de vue hormonal, tout simplement. Alors, où est la limite des prédispositions ? On a évidemment le cas des longs tendons d'Achille, des marathoniens éthopiens et kényans, ce qui leur donne un avantage, mais on l'autorise, bien entendu. Donc ça, c'est un autre débat, bien entendu. Franchement, c'est un sujet super intéressant. Pour moi, à titre personnel, c'est un débat qui reste encore ouvert jusqu'à un communiqué clair et précis de la commission olympique. On ne doit pas aller plus loin. Les arguments anti-Iman, genre, comme j'ai dit tout à l'heure, elle frappe comme un homme, ça n'a pas lieu d'être. Où est-ce qu'on met la limite à ça ? Chez les hommes aussi, on a des athlètes bien plus naturellement puissants et on a envie presque de dire que c'est injuste. Nganou, Deonté Wilder, si on va même chez les poids plus légers, chez les featherweight, Emmett, il frappe comme quelqu'un qui n'est pas du tout un featherweight, ça n'a pas sa place dans le débat. Encore une fois, c'est une zone grise. Où est-ce qu'on veut mettre une limite ? Ah non, c'est une femme, mais elle frappe un peu trop fort, donc elle ne peut pas faire la compétition. Non, ce n'est pas du tout scientifique. Au même titre que les arguments anti, pardon, pro, pro-Iman, du style, elle a un palmarès de 37,9 avec seulement 5 KO, donc elle ne tabasse pas ses adversaires. Donc, il y a des femmes qui l'ont battue par le passé. Là aussi, quelle serait la limite ? On a une femme comme Iman, mais qui a un palmarès de 15,1 avec 10 KO, et là, on ne peut pas la faire participer parce que si on laisse cette porte ouverte-là, il y a d'autres cas qui pourraient dire « Ah ok, moi je suis transgenre, mais regardez, j'ai un palmarès de 12, 15 parce que tu l'as monté, tu as fait exprès de perdre pas mal de combats, donc je peux participer. » encore une fois, c'est un autre débat, c'est trop gris. Et comme je l'ai dit juste avant, si on a des règles qui sont grises, ça ne va pas aller. Donc, le sujet qu'on vient de traiter justement arrive sur l'importance d'un côté noir et blanc dans une réglementation. Il faut éviter tout ce qui est gris. Donc, ma conclusion, elle est très simple. Règle claire, situation claire. Règle floue, situation floue. Si tu ne connaissais pas la chaîne et que tu regardais jusqu'ici, abonne-toi, tu verras, c'est sympa. On parle beaucoup de MMA et de boxe en intellectualisant un maximum. C'est super beau sport. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada